Luna Sky s'attaque à Maéva. Dans une vidéo YouTube, la jeune femme a décidé de répondre aux questions taboues des internautes. Et parmi ces questions, Luna a décidé de répondre en détail à deux, l'épisode de ses injections avec tous les problèmes médicaux et sa relation avec Maéva. Si les deux étaient de grandes amies, eh bien c'est fini. Souviens-toi des rumeurs racontaient que Luna avait fait ses injections sur le canapé de la Marseillaise à Dubaï. Et la djette avait au début défendu son amie. Moi, de base, je n'avais pas avoué. Je n'avais rien dit, je continuais à passer pour une idiote face à tout le monde. et à la protéger. Vous vous souvenez qu'elle a pris son snap et qu'elle m'a filmé. Donc pour avoir fait ça à son insu chez elle, je ne sais pas. Peut-être qu'elle a de l'amnésie, j'en sais rien. Et Luna ne s'arrête pas là puisqu'elle raconte que lors d'une soirée, bien après ces histoires, elle a croisé Maéva et cette dernière n'a pas hésité à lui mettre la pression. Il y a Maéva qui est venue à la table où on était et a demandé à l'amie de mon amie qui avait cette table de me virer de cette table. Elle s'est assise la chaise en face de moi et elle m'a dit je te mets l'œuf, 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 je te mets l'œuf... Pendant une demi-heure. Une situation qui, après coup, amuse Luna et elle fait référence aux histoires de sorcellerie qui visse Carla. Elle trouve ça déplacé, qu'une personne qui se dit traumatisée par toutes ces polémiques en fait finalement un peu de même avec les autres. Comme dirait Luna, c'est l'arroseur arrosé. En tout cas, plus aucune amitié n'est possible entre les deux jeunes femmes. Mila arrête la télé-réalité. Sur ces réseaux, l'influenceuse a confié à ses abonnés qu'on ne la reverrait certainement plus dans ses émissions phares comme le Cross ou encore le RDM. Elle juge que ses programmes sont devenus ennuyants et déplore le manque de naturel. Déjà, je trouve que j'étais plus traitée à ma juste valeur, premièrement. Et ensuite, en fait, je me faisais trop chier. Je vous dis la vérité, mais je ne m'amusais plus. J'avais toujours l'impression que c'était la même chose, que c'était les fausses histoires de couple. Mais Mila a nuancé un peu ses propos. Elle raconte avoir kiffé des tournages comme Les 50 ou Les apprentis aventuriers, des programmes plus sportifs et de jeux, et que si c'était à refaire, elle pourrait y participer à nouveau. Netflix a dévoilé la date de sortie de la tant attendue saison 3 de The Witcher. Deux nouvelles affiches ont d'ailleurs été dévoilées, et ce troisième opus sera divisé en deux parties. Le volume 1 est prévu pour le 29 juin, et la deuxième partie pour le 27 juillet. La plateforme a également dévoilé la bande-annonce, de quoi faire monter la pression. D'ailleurs, c'est le dernier opus où tu pourras profiter d'Henri Cavill dans le rôle du sorceleur, un départ lié à des désaccords entre l'acteur et la direction de la série. Yann Hemsworth enfilera le costume de Gérald dans la saison 4. American Horror Story 12 n'en a pas fini avec les stars. Après les annonces de casting de Kim Kardashian et Dema Roberts, c'est au tour de Cara Delevingne de se joindre à cet opus. Sa présence dans la série a été confirmée après que la mannequin ait été aperçue sur le tournage aux côtés d'Ema Roberts. Cette douzième saison racontera l'histoire d'une actrice qui décide de recourir à une fille pour tomber enceinte, mais des événements étrangers et inhabituels vont se produire et menacer ses rêves de devenir maman. On se retrouve très vite sur Melty pour ta dose d'Actu Pop Culture. Sous-titrage MFP.